Et on va terminer avec ce dernier thème qui vous achère, on le sait, vous avez défendu très activement le mariage gay pendant votre carrière, jusqu'à en célébrer quelques-uns. Ah non, non, j'en ai célébré qu'un. En célébré un à Bale, même s'il était illégal. Non, non, attendez, 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 attendez. Attendez, attendez, attendez. Sur le mariage de Bale, d'abord, plusieurs choses. Première chose, c'était pas un mariage d'opérette, c'était un vrai mariage. Et le combat que j'ai mené contre le procureur de la République... Vous êtes mère, donc c'était un vrai mariage ? Pas forcément, il y a d'autres mères qui ont célébré des mariages d'opérette, parce qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Moi, le mariage, il était inscrit à l'État civil. Et les deux mariés, ils avaient un livret de famille, au point qu'ils ont été, pendant un an, considérés comme mariés par les impôts. Parce qu'effectivement, au lendemain du mariage, tout le combat que j'ai mené contre le procureur, contre le Premier ministre de l'époque, contre la presse, qui parlait de people et je ne sais quoi, mais qui courait au basque de ces deux mecs, c'était pour faire un vrai mariage. Et j'ai fait un vrai mariage. J'ai été suspendu de mes fonctions de maire, cinq minutes après la célébration du mariage, comme si la France était à feu et à sang, par M. Villepin, qui se déclare aujourd'hui favorable à l'ouverture du mariage. C'était l'objet de la question. Aujourd'hui, la classe politique s'en va. J'ai quand même reçu 4000 lettres d'insultes. Il y a quand même des gens qui, devant les grilles de la mairie de Bègle, devant les caméras, criaient les pédés en camp de concentration. Alors vous allez voir la question qui suit. L'ensemble de la classe politique s'est emparé de ce sujet, jusqu'à l'UMP, enfin une certaine partie de l'UMP, qui est en débat très concrètement aujourd'hui. Est-ce que vous êtes fier du rôle de précurseur, justement ? Oui, bien sûr, je suis fier. Je ne regrette pas une seule seconde de la célébration de ce mariage. Et je veux dire pourquoi je ne la regrette pas. 4000 lettres d'insultes, dont une, un médecin qui m'a écrit 11 lettres. Et sur la 11e, il a dessiné un four crématoire. Des lettres avec des traces d'étron, enfin de tout. C'est parce que ces questions-là font appel au sexe, au sang, à toute une série de représentations. Ces gens-là n'étaient pas animés par la haine, mais par la peur de soi et par l'ignorance. Donc c'était mon rôle de journaliste de lutter contre l'ignorance. C'est aussi mon rôle de politique de lutter à la fois contre l'ignorance et contre la peur de soi. Et si vous voulez, ce qui m'a... Pourquoi je ne regrette pas, d'abord, parce que je pense que c'est juste. Et deuxièmement, parce que sur ces 4000 lettres, j'en ai reçu quelques-unes quand même pour me soutenir. Dont une d'un jeune homme de 18 ans. Qui m'a dit, monsieur ma mère, je vous remercie parce que, grâce à vous, j'ai pu dire à mes parents que je suis homosexuel. Ne serait-ce que pour cette lettre. Je ne regrette pas une seconde ce qui s'est passé le 5 juin 2004 à Bègle.